Rectangle, avec le soutien de Sabam for Culture. Bienvenue dans ce premier numéro de rentrée 2021 du Freaksville Music Show sur Radio Rectangle. Donc Radio Rectangle qui fête sa dixième saison, déjà waouh ça passe vite. Mais alors Freaksville Records, là c'est le big anniversaire. 15 ans de Freaksville Records, 15 ans, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Nous qui pensions quand on a créé, enfin on pensait rien même, on a créé le projet en 2006, sous le mode de l'énergie, collectivement, en se disant voilà, on se lance, on essaie un label, une collection de disques, qu'on produit nous-mêmes puisque personne n'en voulait. Et voilà, 15 ans plus tard nous sommes toujours là, avec ce magnifique label, maison d'édition et de production, mais aussi Radio Rectangle, incroyable. Et donc ces premiers numéros de Freaksville Music Show, nous allons y passer à revoir un peu, à réécouter l'histoire du label. 15 ans c'est quand même une épopée, on pourrait dire, avec différentes périodes, comme Picasso, enfin non je déconne. Mais nous allons nous consacrer dans ce numéro, sur les débuts de Freaksville. Alors Freaksville on l'a créé en 2006 parce que, en fait comme je vous le disais, on ne trouvait pas de chaussures à nos pieds en niveau label, plusieurs artistes, on était dans la même situation. On avait en fait des outils qui nous permettaient de commencer à créer des choses à moindre coût. Et donc on s'est dit pourquoi pas, lançons-nous, cassons notre tirelire et on a lancé ça. Alors au début Freaksville c'était Pascal Schintz, Sophie Goblet et Michel Van Guenecten. Et c'est comme ça que nous avons lancé une série de premiers albums. Il y a eu le premier album de Sophie Gallet, Cyclus, album solo, qu'on a rassemblé sur l'avenir Freaksville. Cyclus c'est un album de folk, de folk pop, pardon, assez mélancolique, que j'ai réalisé, écrit par Sophie Gallet. Ensuite on a sorti un mini-album de Benjamin Scos, encore moi-même, qui s'appelait L'Histoire de William Buckner, qui avait la particularité d'être enregistré à la maison avec un imac et garage band, avec directement le micro de l'imac. Tous les musiciens, enfin on était quatre, se sont mis autour du micro et autour de l'ordinateur pour l'enregistrer. Ça donnait un album un peu bancal de folk minimaliste, on va dire, en français. A l'époque l'aspiration un peu qu'on avait quand on jouait était Antoine, ce genre de musique un peu de folk yéyé. Et puis la vraie première création collective, je dirais, après cet essai de hippie de Freaksville, qui est l'album Phantom featuring Jacques Duval, dont on parlera après avoir écouté donc déjà un extrait. On va écouter Sophie Gallet, avec La Plage qui ouvrait l'album Cyclus, suivi de Benjamin Scos moi-même avec le faucon blanc, et il doit y avoir un truc de Phantom featuring Jacques Duval. On en discute après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada William Buckner William Buckner William Buckner Assis sur un faucon blanc dans le ciel ennuager Il traverse les océan, il traverse les océans, les bois et les cités, jusqu'à la voie lactée, jusqu'à la voie lactée, jusqu'à la voie lactée. William Buckner William Buckner William Buckner C'est ici William Buckner William Buck William Buck William Buckner 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 William Buck 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 Sous-titrage ST' 501 ... Dans le Freaks in Music Show, c'était Phantom featuring Jacques Duval avec La Plage qui ouvre l'album Antiz. Il doit y avoir un truc. Alors si vous écoutez bien la fin ou même pendant le morceau, il y a deux particularités au disque Freaksville qui ont été enregistrés à cette époque. C'était au studio Soundstation, un studio qui se trouvait en dessous d'une gare et près d'un pylône électrique. Et donc on entend, on devait jouer, je me souviens, c'est de manière perpendiculaire, sans bouger les guitares électriques, sous peine d'entendre des... Et sur chaque enregistrement de cette période, il y a au moins un train qui passe. Donc si vous écoutez l'album au casque, il y a un train. Pour celui qui trouve sur quel titre de cet album le train passe, on vous offre une copie de Phantom Featuring Jacques Duval. Il suffit d'envoyer un mail à radiorectangle.be. Alors Phantom Featuring Jacques Duval, un album particulier, un album collectif. L'enregistrement est fantasque. C'est-à-dire qu'avec Sophie Gallet et Pascal Schintz, on décide d'aller en studio pour enregistrer des démos, des patterns rock, blues, garage même, de se libérer un petit peu des carcans, et juste chercher des idées. En une journée, on est assez inspiré, je ne sais pas, l'énergie est bonne, la créativité aussi, et on enregistre une dizaine d'instrumentaux, de longueurs variables. En sortant du studio, après quelques jours, à la réécoute, on se dit « Waouh, c'est quand même pas mal ce qu'on fait là, il y a quelque chose, quelque chose d'un peu maladroit, mais en même temps de sauvage, de bizarre. » Il y avait quelque chose, et on se dit « Ce serait sympa d'essayer de construire des morceaux dessus. » Et c'est là que j'étais en contact avec Jacques Duval, on adaptait des chansons folk à ce moment-là, quand on le tri ensemble, et j'ai demandé à Jacques, j'ai dit « Écoute un peu ça. » Il a écouté, et il dit « Waouh, j'aime bien, j'aime beaucoup. J'ai peut-être des textes pour ça, des textes qui étaient un peu chelous, avec des histoires un peu bizarres, un peu blues finalement, des histoires un peu roots. » Il avait une dizaine de textes au placard que des chanteurs lui avaient refusés, il y avait un peu toutes sortes de textes, mais ces textes étaient très personnels quand même, et très particuliers. Je lui ai demandé à Jacques, je lui ai dit « Chante-les, pourquoi pas ? » Là, il était vraiment dépité, il dit « Non, non, ma carrière de chanteur est vraiment derrière moi, je n'ai plus du tout envie de faire ça. » Je l'ai quand même poussé au cul pour qu'il vienne en studio, il est venu, il avait envie de sortir ce jour-là, parce qu'à l'époque, il était un peu ermite, il était dans son appartement, il ne sortait pas des masses, et donc il est venu au studio à Liège, au Sound Station, où on a bien rigolé avec justement les bruits électriques. Jacques a pris le micro, et il a chanté d'une traite, 9 titres, et waouh, il y avait une énergie de dingue dans le studio, et donc cet album bricolé, enregistré en deux jours, Jacques a directement repris son trait après, on ne l'a pas vu, il est parti tel un fantôme directement, et cet album enregistré en deux jours est quand même quelque chose de particulier. Voilà, ça aurait pu être un désastre de travailler comme ça, mais non, on a trouvé une formule qui a fonctionné, par accident, par bricolage, et cet album est sorti en 2006, Phantom Featuring Jacques Duval, et pour nous, c'est vraiment le premier album, vraiment Fricksville, où on tente de définir une esthétique commune, collective, une manière de produire aussi. Alors la pochette, par exemple, a été faite à midi, à la pause de midi, au restaurant chinois, qui se trouvait rue Saint-Gilles, près du studio à Liège. D'ailleurs, sur la pochette, c'était une photo avec le patron, qui était ravi de recevoir Jacques Duval, dans son restaurant, donc il a posé sur la photo, qu'on a utilisé après comme photo de cover. Jacques Duval était sur le point de partir, il avait déjà mis ses moufles, et là, je pense que c'est Sophie Galli qui a eu cette idée de dire, ben voilà, sur la photo, ce serait bien qu'on ait des visages un peu cachés, et il se faisait hasard qu'à côté du restaurant chinois, il y avait un magasin de farce et attrape, et c'est là que nous avons acheté les masques, nous les avons mis, la photo a été prise 5 minutes avant la fermeture du restaurant, et avant de retourner en studio à enregistrer la fin des voix, et ça a donné la cover de l'album, donc photographie de Pascal Schins, donc il ne se trouve pas sur les photos, puisque lui-même prend les photos et fait le graphisme de Frixville, donc Antiz, un album qui est ressorti pour les 10 ans de Frixville, en vinyle, il reste quelques copies, dédicacés par Jacques Duval, il suffit d'aller sur frixvillerec.com Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on décide de faire ? On se dit, on ferait bien un peu des concerts avec ça, pour présenter les 3 albums. Bon, Jacques n'était pas super motivé par faire des concerts, il avait peur, il se souvenait des prestations qu'il avait fait jadis, avec le track, il oubliait ses textes, etc., et ce n'était pas un exercice qui lui plaisait, mais j'ai dit, écoute Jacques, essayons, on vient chanter juste 2 chansons, on prend ça l'outure et cites, si tu as peur de chanter, et on va monter un espèce d'événement, de soirée, simplement, pour présenter les disques, on va appeler ça un cabaret, le Freaksville Cabaret, et la première a eu lieu à l'escalier, qui était un peu un endroit aussi lié à la Sun Station Alliège, où il y avait beaucoup de concerts, un petit endroit, voilà, Jacques est monté sur scène, pour chanter 2 titres de l'album Antiz, il doit y avoir un truc, et John Claude, un hommage à Jean-Claude Van Damme, qu'on a essayé d'ailleurs de placer dans le film de J.C.V.D., mais ce sera une autre histoire qu'on racontera plus tard. On va écouter maintenant Jean Doutremont et le anti-constitutionnellement en orchestrat, et je vous raconterai la belle histoire de ce disque tout de suite. Je m'appelle Jacques Duval, j'étais artiste de Freaksville en 2006. Je suis la dernière personne à avoir vu Jean Doutremont, avant qu'il ne pénètre dans la cabine d'enregistrement du studio de la Sound Station. Grumpf, ingénieur du son, avait marmonné, « Pauvre gars ! » avant de détourner le regard. Benjamin le producteur avait ôté son éternel couvre-chef et fixé le sol d'un air désolé. Jean m'a regardé trois dans les yeux, je n'oublierai jamais son regard. Il m'a dit, « Vous allez voir comment Doutremont s'est mourri. » « J'me paye une peur bleue, des bambis, des brames, des cerfs et des fous, j'en dis, une vache de peur bleue, des bambis, des fins, des biges, des bénis, oui, oui, j'ai pas la frousse, des loups, des fous, des saisis, juste une peur, des doux, des mou, des pseudos amis et de oui, oui, si fier de sa voiture jaune et rouge. J'ai beau crâner dans l'eau salée de mon jacuzzi, mon billet top, c'est pas Walt Disney, les bombes font paniquer, autant que ma galiche, j'ai la trouille de baby folk, des lapins, et les dins ont le don de m'épouvanter. J'passe la nuit cachée sous mon clavier averti, c'est pas pour mon santo que j'me pile, ma phobie n'est pas ses visos, ni rat'comme la tiche, ni j'ai à l'anski, mais ce laguai de mes deux gés, je m'écrins les voleurs, mais juste une peur des bambis, et d'ailleurs si bambis débarque, malgré ma trique, c'est sa mère que j'matraque, c'est lui bambis que j'massacre à coups de riot gun, oui, 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 à coups de riot gun. J'me paye une peur bleue de l'acide, de ratin-tin, de pif, de snoopy, une vache de peur bleue de l'acide, de lapin maison, dans la prairie, j'ai pas la fourche des hyéenne, des dingues, des néo-nazis, juste une peur bleue, des mous, des doux, des gentils, et de oui, oui, si fier dans sa voiture jaune et rouge, et d'ailleurs si bambis débarque, malgré ma trique, c'est pas sa mère que j'matraque, c'est lui bambis que j'massacre, à coups de riot gun, oui, 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 à coups de riot gun. Dans le Freaks in Music Show, on vient d'écouter Jean d'Outremont et le Anticonstitutionnellement Orchestra avec Peur de Bambi sur le mini-album Bambi is Dead sorti en 2006 sur Freaksville, deuxième album, on pourrait dire collectif sur Freaksville, qui suit assez rapidement, l'enregistrement a lieu, je pense, deux mois ou un mois après celui de Phantom Featuring, Jacques Duval, Antiz, alors projet loufoque, s'il en est, c'est-à-dire on décide alors là d'enregistrer, fort de l'expérience avec Antiz, un album, mais complètement en live, en studio, sans morceaux, en deux jours. Donc tout le monde dans la même pièce, ce qui n'était pas le cas pour la voix avec Jacques Duval, qui était venu après. Donc ici, c'est une création collective qui doit être faite en deux jours. Et donc l'orchestre Freaksville, celui qu'on trouve sous Phantom, est agrémenté de musiciens supplémentaires. Il y a Philippe Laurent qui est trompettiste et organiste qui vient se rajouter, il y a Jérôme Mardaga, il y a Géronimo qui vient jouer la guitare. Le groupe est augmenté, voilà, dans une forme plus hybride. Jacques Duval lui-même vient participer à l'enregistrement, comme vous l'avez pu l'entendre, sur l'introduction de l'album. Alors, Jérôme Doutremont, moi je l'ai rencontré, on travaillait déjà ensemble dans le jeu Dictionnaire, une émission de la radio belge qui était assez culte. Oui, je pense que le mot culte n'est pas galvaudé. Jérôme Doutremont, c'est une boule d'énergie, c'est quelqu'un de très créatif et d'un artiste protéiforme. Il a fait vraiment beaucoup de choses, toujours en traitant les mêmes sujets. Donc c'est quelqu'un qui utilise les disciplines pour imposer, quelque part, ses obsessions artistiques. Succès à cœur de loup, qui est un des textes les plus bizarres de la chanson française, chanson de Philippe Lafontaine. Et donc ça faisait sens que Jérôme Doutremont aussi, dans son énergie, proche de la nôtre, suive à Jacques Duval sur l'album. anticonstitutionnellement, parce qu'on est tous fans de Scrabble, c'est un mot qu'on rêvait de placer quelque part, et puis c'est un mot qui va ennuyer un petit peu les journalistes ou les gens qui vont devoir prononcer le nom de l'album. Bambi is dead, parce que, comme l'explique dans le titre, peur de Bambi, c'est quelque chose de récurrent dans le travail de Jouan. Et donc on enregistre cet album en deux jours, en studio, on improvise des choses. C'est un album un peu qui me fait penser parfois à certains disques sortis sur le label Sarava. Voilà, on est en Club Happening, toujours cette obsession de faire du blues aussi, enfin du blues, de la musique, on va dire, folk blues, Lofi, enregistré. Ici par exemple, on entend sur le titre peur de Bambi une boîte à rythme qui est celle que j'ai utilisée plus tard sur l'album Night Music Love Songs, qui est une des boîtes à rythme utilisée par François Deroubet. Toujours au Studio Sound Station avec des trains qui passent, là aussi vous pouvez vous amuser à essayer de trouver les trains, les bruits d'hiver, enregistrés par Groumpf, qui est l'ingénieur son à qui on travaille à cette époque, qui était l'ingénieur son du studio, qui connaît très bien son lieu, c'est un laboratoire, ça devient une sorte de laboratoire Fricksville sur la fin, ce Studio Sound Station. Et donc on enregistre cet album, mini-album qui sort en 2006 et Jouan rejoint aussi alors le Fricksville Cabaret qui s'agrandit, de plus en plus de gens viennent, dont King Lee qui arrivera avec un album qui s'appelle 400 Blows. Alors King Lee, c'est quoi ? C'est Pierre-Étienne Dipavé, à l'époque MC de Starflamme, qui est un groupe très très populaire, un des premiers groupes de rap en français en Belgique à connaître un succès national, un disque de diamant quand même. Et King Lee, à l'époque, a un projet assez proche de l'univers du collectif Fricksville, où il joue d'une musique mélange de funk, de rap évidemment, et de délire psychédélique avec un groupe issu aussi de girons différents, des jazzmans, des gens venus du rock, etc. Et King Lee a aussi une esthétique qui est très proche de celle de Fricksville dans sa production d'album avec des visuels mélangeant un peu les arts plastiques, des illustrations, parce que sur l'album de Bombi Zedet aussi, c'est Christophe Lambert, l'illustrateur suisse, artiste d'art contemporain qui signe la pochette. Antis, c'est Pascal Schins, photographe réputé aussi avec son art et blanc très très léché. Et ici, voilà, c'est Earl, quelqu'un qui est très connu aussi dans l'art contemporain, dans le graphisme urbain, street art, etc. Earl, un parisien. Ça donne un album, 4 semblots, ce que j'aime beaucoup, dont on va écouter aussi un extrait dans le Flux et le Musique Show. Cet album sera en 2007, enregistré en 2006 sur Fricksville. Il forme pour moi avec Phantom Featuring Duval, Joueur d'Outrement et le Anticonstitutionnellement orchestrat, King Lee, les trois albums, on va dire, un peu d'une esthétique qui nous intéresse à cette époque, c'est-à-dire des productions collectives, bricolées Lofi, mais en même temps improvisées en studio, quelque chose d'organique, inspirées aussi par tout ce qu'on aime, toutes nos influences différentes, que ce soit le rap dont on, le collectif rap dont on s'inspire, évidemment, sous la forme du collectif, mais voilà, on décloisonne. Ça c'est vraiment, en 2006, on décloisonne et ça ne plaît pas toujours à l'époque où il fallait vraiment être dans des cases, maintenant c'est moins le cas, mais voilà, Frick's Hill, je pense, ça a été une espèce d'explosion de style, mal compris parfois, mais toutes les influences de la chanson française au rap, à l'électro, en passant par le blues, le rock garage, tout ça a été mélangé pour créer quelque chose de nouveau, mais de manière, sans réfléchir, qu'on mélangeait. C'est juste les gens qui participaient à l'aventure et qui créaient cette oeuvre, voilà, donc on écoute ça tout de suite. King Lyrics King Lyrics Je suis de la génération loser née tête Car j'ai pas envie que la monnaie commence ma tête à faire tourner Honneur perdu, la compète est ardue Les battles, le freestyle c'est comme les femmes Une de perdues Quisse de gagnée Je suis de la génération loser née tête Car j'ai pas envie que la monnaie commence ma tête à faire tourner C'est triste à dire mais la bonne volonté ne suffit plus C'est pas peu dire Pourtant qu'ici y'a plutôt trop de surplus Si tu demandes au FMI C'est sûr qu'il nie Salmanie du pouvoir Je suis celui que tu ne peux pas prévoir Et yo, sois sûr je ne demande qu'à voir Et plus loin dans l'espace Si tu regardes Y'a que le temps qui passe Oh 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 We all lose us baby L'avenir est bien dark sans soleil Frères humains Dès lors tous pareils Alors accepte que ta compète est dérisoire Dis-toi que ton sort est provisoire Tes efforts sans espoir Face au sort qui nous est réservé Nous sommes tous Des losers nés Je suis de la génération Loser nés Peut-être Car j'ai pas envie que la monnaie commence ma tête à faire tourner Honneur perdu La compète est ardue Les batons le freestyle C'est comme les femmes L'une de perdue Dissent de gagner Je suis de la génération Loser nés Peut-être Car j'ai pas envie Que la monnaie commence ma tête à faire tourner Ici c'est comme L.A. Mais sans sunshine Et nothing is fine Et je talk city style La loose est dans les rues Sans doute L'arrache est perdue Faut dire que l'avenir est sombre Dans l'ombre de Coqueryl Plane le manque de la prime Ici on grandit Avec la déprime J'ai vu ma mère Planer sous le Prozac Ça m'a donné l'envie D'essayer le crack Mais non Je rigole C'est des cracks Et la caisse claire claque La mort des proches Je rend pas track Ma craque et collégramme Écoute mon télégramme Écoute mon programme Yeah Au menu Sexe, pouvoir et monnaie C'est ça le destin Du mal Loser nés Je suis de la génération Loser nés Peut-être Car j'ai pas envie Que la monnaie Commence ma tête A faire tourner Honneur perdu La compète est ardue Les batons Le freestyle C'est comme les femmes Huit de perdu Dissent de gagner Je suis de la génération Loser nés Peut-être Car j'ai pas envie Que la monnaie Commence ma tête A faire tourner Moi depuis toujours Les pages ont tourné Les straffes ont tourné Dans mon frigo Y'a du lait Qu'a tourné Et sur le beatfly Je vais t'emmener Laisse-toi guider Par le bout du nez Par manque de chance Ou par manque de peine Différence de chance Différence de peine Tonton Pourquoi tu tousses T'as ton armée Du chahut Moi et ma génération Perdue Capitaine Crochet Et t'as nos trousses Et j'ai même plus La frousse Malgré son gun Et sa housse Fils de pas grand chose On se contente de rien Alors écoute-moi bien J'suis de la génération Loser nés Le têre Car j'ai pas envie Que la monnaie Commence ma tête T'es à faire tourner Honneur perdu La compète est ardue Les battles Le freestyle C'est comme les femmes Lune de perdue Dix de gagné J'suis la génération Loser nés Tête Car j'ai pas envie Que la monnaie Commence ma tête A faire tourner J'suis la génération Loser nés Tête Car j'ai pas envie Que la monnaie Commence ma tête A faire tourner Honneur perdu La compète est ardue Les battles Le freestyle C'est comme les femmes Lune de perdue Dix de gagné J'suis la génération Loser nés Tête Car j'ai pas envie Que la monnaie Et commence ma tête à faire tourner Caleidoscopic circus clowns In embryonic surgeon's gowns Distributing acid types To psychedelic strung out crowds Invisible vampires line the streets Psychotropic plants grow under the feet As test tube babies twitch and moan To the rhythm of the day, close saxophone Was it Jimmy or Janice or Lenny or Jim In the rose-lined coffin in the church of sin Did you lose your opportunity to light my fire Did this year's cellar, did it take you higher? Did the hand of the butter throw the flowers on the ground In a long-gone 60s wah-wah sound Did the hand of the butter throw the flowers on the ground In a long-gone 60s wah-wah sound Did the hand of the butter throw the flowers on the ground In a long-gone 60s wah-wah sound Did the hand of the butter throw the flowers Did the hand of the paint Dans le Freakzilla Music Show spécial 15 ans du label Freakzilla Records, on vient d'écouter King Lee et Mr. Losers, suivi de UFO Goes UFA avec Star Sign Woody Killer, la troisième partie du titre, c'est un titre en trois parties, dont cette partie un petit peu plus chaloupée, psychédélique. Alors UFO Goes UFA en fait c'est un projet particulier, il y a eu un album enregistré en 2007, en fait on fait le cabaret Freaksville et donc Jacques Duval vient chanter deux trois chansons, on tourne pas mal quand même avec ce cabaret, Jean Doutremont vient chanter deux trois chansons, King Lee Idem et entre il faut de la musique et donc on a l'idée avec Pascal Schintz et Sophie Gallet qui sont les deux membres du groupe à l'époque de composer des instrumentaux un peu comme on l'avait fait avec Phantom Featuring Jacques Duval, c'est à dire on rentre en studio, on crée des instrumentaux qui vont servir pendant le cabaret qu'on va jouer, voilà. Et ces instrumentaux sont un peu différents de ceux de Phantom Featuring Jacques Duval, ils sont plus punk, plus post-punk, plus nerveux, et ils vont servir ensuite à cet album UFO Goes UFA, bon enfin quand je dis ils vont servir en fait il y a une rencontre qui se passe lors d'un concert hommage à Wesley Willis qui est un artiste qu'on aime beaucoup, d'art brut et musicien talentueux. Brian Carney propose une reprise et là il nous fascine, c'est un anglais qui vient de St. Helens qui a joué dans pas mal de groupes dont Eleclic Posenhead, qui est un groupe de, pas progressif, mais de groupe synthétique post-punk progressif, je sais pas si ce mélange existe et s'il serait d'accord avec ça, en tout cas c'est quelqu'un qui vient du nord de l'Angleterre, qui a beaucoup joué, c'est un spécialiste du Jupiter 8 qui est un synthétiseur assez compliqué à faire tourner, enfin lui il le maîtrise parfaitement, et donc il nous bluffe avec sa reprise de Wesley Willis, on sympathise avec lui, et on lance ce projet, UFO Goz UFA, on lui fait écouter les musiques instrumentales qu'on a fait à Troyes, et Brian a tout de suite des idées, il prend vraiment un mic et un papier, et en studio, bah il crée tout de suite des textes, beaucoup d'énergie, de créativité, et c'est là que naît cet album UFO Goz UFA, Pop Garage Symphony No. 9, qui sortira en 2007-2008, alors c'est le début d'une sorte d'internationalisation de Fricksville, avec aussi la rencontre avec Kramer au même moment, Kramer qui est un producteur gourou un peu du son US, qui a son label Chimie Disque, et qui se propose de mixer, de masteriser l'album, on travaille avec lui, on le rencontre au Père Lachaise, rencontre improbable à Paris, alors qu'il est en visite à Paris, avec Jeanne Duval, qui est là aussi, entre autres, et Sophie Gallet, et on décide donc de travailler sur cet album ensemble, il y marque aussi, donc l'album enregistré au Sound Station, d'abord la musique instrumentale, ensuite Brian rentre en studio avec son Jupiter 8 et fait les voix, écrit sur place, deux jours de studio, les bandes partent en Floride, où Kramer va y mettre sa touche sonique, il est un peu décontenancé au début par les bruits de train, des bruits électriques, comme toujours les disques Fricksville, mais lui, au contrario, de les cacher, va les amplifier, ce qui va donner un peu son noisy à l'album bricolé. Pochette réalisée par Pascal Sheen, c'est une photo d'un cabaret Fricksville de Seine, une photo énigmatique que j'aime beaucoup. C'est un album qui va avoir un petit succès à l'étranger, qui va pas mal circuler aux Etats-Unis, et donc un album qui me plaît beaucoup, à one shot, et finalement UFO Goz UFA sera peut-être une espèce de test pour ce que va devenir les Love Jones, dont on parlera plus tard. Voilà, UFO Goz UFA, je vous propose de redécouvrir ce disque, qui est vraiment dans la suite logique de la manière dont on concevait les productions Fricksville à l'époque. UFO Goz UFA, avec aussi, je tiens à citer, Henri Gratz, qui rejoint l'équipe, donc l'équipe Fricksville s'élargit de plus en plus, Henri Gratz au violon, violon pop comme il aime le dire, Philippe Laurent, qui n'est pas sur l'amone du FO, mais qui aussi participe à la trompette et à l'orgue, Jérôme Mardaga, Sophie Gallet, Pascal Sheens, voilà un peu Brian Corny, c'est toute l'équipe de Fricksville entre 2006 et 2008, avec l'arrivée aussi de Geoffroy Degamp en la batterie pour remplacer Sophie qui est enceinte, voilà, à l'époque sur la scène, et puis ça donnera lieu à l'album Phantom featuring Marie France, que l'on a rencontré à notre premier concert parisien, au club, club qui était vraiment une ancienne boîte à échangistes, devenu un club indu, musique indu-punk, auquel on va jouer notre chanson française un peu décalée, et faire un concert qui sera quand même complètement dingue, où on va rencontrer Marie France, Lio, qui va déterminer la suite de la trilogie Phantom, dont on va écouter pour terminer un extrait de cet album de Phantom featuring Marie France, dont j'ai déjà parlé, et je reviendrai peut-être plus tard aussi, on continue la collaboration avec Kramer, qui aussi va mixer et masteriser l'album, Phantom featuring Marie France, un album co-écrit avec Jacques Duval, avec un groupe resserré autour de Marie France, Geoffroy Degamp en la batterie, Pascal Sheens, et l'arrivée de Marc Ouatieux, dans l'aventure Frixville, qui ici va signer toutes les guitares, toutes les secondes guitares sur l'album, donc je tiens les guitares lead, et marque toutes les guitares mélodiques et rythmiques, voilà, donc 2008, c'est un album Phantom featuring Marie France, dont on parlera dans la prochaine partie du Frixville Music Show, c'était le premier épisode sur les 15 ans de Frixville, direct.com, n'hésitez pas à aller écouter ce qu'on fait, à streamer, mais surtout si vous avez l'opportunité, et que vous aimez les objets, à commander un objet, c'est toujours ce qui nous fait le plus plaisir, et qui nous soutient le plus, et voilà, beaucoup de belles choses sur cette année, qui vont arriver pour les 15 ans de Frixville, j'étais ravi de vous replonger dans l'aventure, on va se terminer donc avec Marie France et Phantom, et ce titre Ménage à Trois, qui est une réadaptation d'une de mes chansons par Jacques Duval, qui s'appelait I Call Your Name, Ménage à Trois, qui termine l'album de Marie France et Phantom, à bientôt ! Ménage à Trois Ménage à Trois Moi c'est un ombre qui me va pour ce soir Ménage à Trois Il y a moi Il y a mon ombre et mon reflet dans le miroir Ménage à Trois Ménage à Trois C'est sans encombre que nous traverserons ensemble Cette nuit noire Puisqu'à deux c'est impossible de s'en tirer Puisqu'à deux on finit par se déchirer Ménage à Trois Ménage à Trois Ménage à Trois Moi c'est un ombre qui me va Ménage à Trois 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 Ménage à Trois